imaginez 40 minutes de conversation motivante et inspirante c'est le voyage que je vous propose au travers de cette émission les boss ladies et bien je recevrai des jeunes femmes venant de tout horizon dans mon fauteuil rouge et nous nous retrouverons une fois par mois avec des boss ladies pour pouvoir vous apporter de la motivation pour pouvoir vous construire vous bâtir et faire de vous des femmes de foi des femmes de succès des boss ladies en somme à très vite dans une société où la beauté l'image l'apparence sont de plus en plus important il y a les femmes chrétiennes que devenons nous qui nous influencent est ce qu'il ya des métiers qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui nous allons découvrir le portrait d'exaucé qui évolue dans le monde du mannequinat bienvenue sur les boss ladies show c'est le pasteur gras sur évangile tv l'image de l'image de sommeil Sous-titrage ST' 501 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 apparences. Donc ils vont avoir un peu des... Ils ont un peu peur. Mais peut-être qu'ils ont d'une certaine façon, alors moi je me pose la question, peut-être qu'ils ont un peu raison quand même parce que tout à l'heure tu l'as dit voilà vous vous retrouvez dans un événement il y a ceux qui boivent, il y a ceux qui fument, etc. Alors la Bible dit que les mauvaises compagnies corrent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'un chrétien à force d'être avec dans ce monde-là, dans ce milieu-là peut être influencé lui aussi et puis finalement se retrouver à faire la même chose ? Moi je pense que ce serait hypocrite de dire non parce que ce verset est vrai. Je pense que moi j'encourage toujours les personnes qui viennent me voir pour me dire je voulais devenir mannequin de vraiment se demander si elles sont fortes dans leur tête parce que c'est très très facile de dériver. C'est très très facile quand on n'a pas des convictions fortes, quand on n'a pas une vision forte parce que tout est accessible. Tout est vraiment très accessible. Tu regardes la table d'à côté, il y a un verre, etc. Tout est gratuit. En fait sincèrement, il faut faire attention. Moi je sais que je suis là, je suis dans des événements, etc. J'ai des amis mannequins, etc. Mais en fait, elles me connaissent, elles savent comment je suis, elles ne me demanderont jamais ou même elles ne feront jamais certaines choses en face de moi parce qu'elles savent que je suis là. Donc elles vont quand même s'adapter. Il y a des choses qu'elles ne feront pas. Moi je sais que j'ai des amis mannequins qui fument, je n'ai jamais vu fumer devant moi. Je n'ai jamais vu fumer devant moi. Par respect, par principe pour toi. Wow. Mais attends, si elles ne le font pas devant toi, ça signifie quand même que tu as aussi su communiquer quand même le fait que tu étais chrétienne. Alors moi, je n'ai vraiment aucune honte de parler de ma foi. Bien. À chaque fois qu'il y a une petite opportunité, je suis là un jour. C'est une opportunité. Elle essaye de faire des douze. Voilà, exactement. Tout le temps. Elle dit, tu défiles, tu dis, ne t'inquiète pas, tu seras mon douze toi. J'ai déjà prié même avec des amis mannequins qui ne croient même pas. Wow. Je n'ai vraiment aucun problème. Même ma bouqueuse sait que je suis chrétienne, etc. Je n'ai jamais eu de problème à parler de ma foi. Donc elles le savent. Elles savent. Après, elles ont des clichés sur le christianisme, etc. Mais elles savent que je suis chrétienne. Elles savent que je suis chrétienne. Même la plupart du temps, tu t'appelles exaucée, ça a une signification. C'est vrai que c'est un prénom qui est très particulier. C'est vrai. Exaucée. Wow. Et j'aimerais savoir, alors, toi, est-ce que tu te sers, on a commencé un petit peu à en parler là tout de suite, mais est-ce que tu te sers vraiment de ce métier-là comme un tremplin aussi pour manifester Christ? Et si oui, comment tu le fais? Oui. Franchement, j'essaye vraiment. Parce que je sais que c'est quelque chose qui me ramène beaucoup de notoriété. C'est-à-dire qu'on va me croiser, Instagram, les tags, etc. Donc, ça fait que, par exemple, moi, j'essaie beaucoup d'évangéliser sur Instagram. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui viennent me parler. Ah, je vais donner un mannequin. Oh, je veux ceci. Oh, je veux cela. Et j'utilise vraiment cette notoriété, c'est le fait d'être vue pour parler de Christ. Pour parler de Christ, faire des vidéos, faire des petites stories, partager certaines choses, inviter un maire et un gère dans un story. Donc, j'essaie vraiment de rallier ça. Ou même mes amis mannequins, quand il y a des moments où être mannequin, parfois, c'est être très seul. On ne s'en rend pas compte, mais c'est être très seul. Parce que parfois, tu ne travailles pas, mais tes amis travaillent. Tes amis travaillent. Ou tu n'es pas signé, ça fait six mois que tu n'as pas travaillé. Mais tu dois continuer à être bien, continuer à manifester du dynamisme. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. En fait, tu dois toujours être au top, alors que tu sais que tu ne travailles pas en ce moment. Tu ne travailles pas. Tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures. Moi, encore, j'ai la grâce d'être chez mes parents, donc ça va. Mais il y a certaines personnes qui arrivent de province, qui arrivent d'autres pays et qui viennent s'installer à Paris ou dans d'autres pays pour travailler en tant que mannequin. Et c'est très dur parce que, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai une amie qui vient d'Angola. Elle vient d'Angola. Elle est venue sur Paris pour faire du modeling, pour faire du mannequinat. Elle se retrouve toute seule. Elle n'a pas sa famille. Sa famille, c'est quoi ? C'est ses amis mannequins, ses bouqueurs et les personnes qu'elle a rencontrées. Donc, parfois, c'est être très seule. Et dans la solitude, en fait, savoir qu'il y a le Saint-Esprit, ça leur fait toujours du bien. Ça leur fait toujours du mal. Donc, j'essaie vraiment... En fait, c'est quand même un champ d'action aussi que Dieu t'a donné, en fait. Très bien. Parce qu'on peut voir, moi, je le sais, que tu utilises aussi ce domaine-là pour pouvoir impacter. Et du coup, est-ce que, selon toi, les chrétiens peuvent faire tous les métiers ? Oui. Je pense qu'on peut faire tous les métiers, mais qu'il y aura des conditions à mettre. Il y aura une adaptation à faire parce qu'on n'est pas comme les autres. Donc, vouloir avoir les mêmes standards que les autres, ce n'est pas possible. Je pense qu'il n'y a aucun métier qui devrait être prohibé pour les chrétiens. Je pense que c'est vraiment restreindre notre champ d'action, restreindre nos capacités. Se dire, parce que tu es chrétien, tu ne peux pas aller là-bas. Non, tu dois éliminer parce que tu es chrétien. Donc, je pense que oui, on peut tout faire, mais oui, ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut avoir... Ça peut... Comment dirais-je ? Nécessiter une plus grande flexibilité en fonction des choses à faire, mais je pense que, sincèrement, on peut vraiment tout faire. Wow. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause. Vous avez compris que, voilà, Dieu peut vous ouvrir un champ d'action, un champ de possibilités. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être comme les... Voilà, j'ai envie de dire comme tout le monde. Comme tout le monde, vous avez le droit, vous avez des choix à faire lorsque il y a des opportunités qui s'offrent à vous. C'est à vous d'être sages, intelligents et remplis du Saint-Esprit. À tout de suite. Alors, l'un des conseils que je peux donner pour vraiment marquer les esprits dans le monde du mannequinat, c'est vraiment faire attention à son apparence. C'est un monde d'apparence, donc vraiment soignez-vous, que ce soit la coiffure, le maquillage, la tenue. Mettez-vous vraiment toujours, toujours en avant. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de miser sur la personnalité. Vraiment être quelqu'un de courtois, de poli, d'être très agréable, d'être très sympathique, que ce soit avec les maquilleurs, que ce soit avec les photographes, que ce soit avec l'équipe. C'est vraiment être très, très, très sympathique. Et la dernière chose que je peux vous dire, c'est vraiment de prendre des initiatives. Vraiment prendre des initiatives, pas rester toujours dans le basique, le pied droit devant, le pied gauche devant. Non, vraiment prendre des initiatives, jouer avec les mains, sourire, faire des clins d'œil, de vraiment capter l'ambiance et l'histoire du shoot pour vraiment coller avec ce shoot-là. Le succès est à portée de main. Le succès se trouve parfois à la porte d'à côté. Le succès, c'est une opportunité. Le succès, c'est une rencontre. Le succès, c'est peut-être cette chose que tu as en toi, mais que tu ignores, que tu l'as. Sur les Boss Ladies, vous trouverez le succès. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes toujours avec Exocé, notre étudiante en droit qui évolue dans le monde du mannequinat et qui est chrétienne. Et donc, Exocé, moi, voilà, tout de suite, on est dans une période assez particulière. Il y a quelques semaines ou peut-être un mois, voilà, on découvre des vidéos assez choquantes sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas donner les détails parce que moi-même, c'est vrai que ça m'écœure un peu. Mais je pense que, voilà, quasiment tout le monde a vu, en tout cas, entendu parler du scandale de Dubaï, de ces femmes, on va dire, toilettes portatives. Voilà, avec ces hommes riches et qui vont jusqu'à, je ne sais pas, j'ai envie de dire, se compromettre pour avoir de l'argent. Elles sont pour la plupart, apparemment, des anciennes miss ou mannequins, ou influenceuses, en tout cas, dans ces milieux-là qui sont quand même, encore une fois, liées à l'image et aux apparences. Aujourd'hui, tu es jeune, tu es dans le milieu du mannequinat, tu as aussi vu ce scandale. Comment tu réagis, en fait, face à ça et comment tu te situes ? Moi, je trouve ça, quand même, assez triste. Assez triste parce qu'on est arrivé là pour quand même de l'argent. Je trouve que c'est quand même incroyable parce que c'est vrai qu'on a la notion, en fait, cette notion d'argent facile, en fait, cette notion d'argent facile où on fait ceci, on a 10 000, on fait ceci, on fait 15 000 et c'est quand même navrant. C'est quand même navrant qu'on soit dans une génération où tout ça est normalisé, presque. Moi, personnellement, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est quand même choquant. C'est quand même choquant parce que c'est quand même un acte grave quand même. En arriver là, c'est quand même... C'est une folie. C'est vraiment une folie. Autant pour... En fait, je ne sais pas si ces femmes-là, on doit les appeler des victimes. Forcément, elles sont forcément victimes de quelque chose, même si d'une manière ou d'une autre, elles l'ont choisie, peut-être. Elles sont victimes quand même parce qu'elles sont victimes peut-être de leur mentalité. Je ne sais pas parce que je me dis... Bon, je ne sais pas. Je me demande si c'est la pauvreté qui pousse à ça. Franchement, je n'ai pas de réponse non plus. Tu vois, moi, quand j'ai vu ce scandale, je me suis dit est-ce que c'est la pauvreté qui pousse à ça ? Est-ce que c'est l'avidité ? Tu vois, je dois toujours avoir, 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 avoir. Est-ce que c'est la pression des réseaux sociaux parce qu'il faut toujours avoir pour montrer ? Franchement, je ne sais pas. Mais du coup, c'est une société particulière et toi, tu es aussi sur YouTube. Voilà, j'aimerais savoir est-ce que ça t'arrive de sensibiliser un peu les gens par rapport à des excès, en fait ? Oui, ça m'est déjà arrivé dans plusieurs vidéos vraiment de sensibiliser sur ça, en fait, de vraiment arrêter de vouloir prouver. Arrêter de vouloir prouver parce que sincèrement, c'est quelque chose qui tue. C'est quelque chose qui tue parce qu'on se perd nous-mêmes. Par exemple, ce scandale-là, c'est un peu perdre sa dignité juste pour de l'argent. C'est quelque chose de grave. En plus, ça peut ramener des maladies. Ce n'est pas... Non, mais ça te tue. C'est incroyable. Arrêter de vouloir toujours prouver, toujours montrer aux autres, toujours montrer qu'on a, toujours vouloir avoir plus d'argent. Il y a des façons de faire de l'argent. Il y a de l'argent qu'on peut dire propre et il y a de l'argent qu'on peut dire sale. Tout argent n'est pas bon à prendre. Que ce soit rapide ou pas rapide, tout argent n'est pas bon à prendre. Moi, je pense que sincèrement, quand on gagne de l'argent, on doit être fier de cet argent. C'est quelque chose qui est une fierté. J'ai gagné cet argent parce que j'ai fait ceci. Et sincèrement, de ce genre de choses, je ne pense pas qu'on peut être fier parce que la plupart des personnes qui font ça, elles se cachent. Elles n'en parlent pas. C'est vrai. C'est un scandale qui est là depuis. Et c'est un scandale parce que c'est resté secret pendant tellement longtemps que du coup, quand ça sort, et d'ailleurs, il y a, je crois, une influenceuse qui peut-être quelques jours après s'est suicidée. Il y a une influenceuse qui s'est suicidée. Alors, est-ce que c'est suite à ça ? Mais en tous les cas, voilà. En tous les cas, c'est quand même dans un timing assez particulier. Waouh ! Merci beaucoup, Exaucé, pour ta sagesse parce que je trouve qu'à ton âge, tu as quand même beaucoup de sagesse. Tu es dans un milieu très particulier où il faut faire très, très attention. Et je trouve que, voilà, tu es quand même remplie de beaucoup de sagesse. Est-ce que c'est possible que tu donnes deux, trois petites pépites de sagesse à quelqu'un qui nous regarde ce soir, qui est peut-être plus jeune que toi et qui aspire à être mannequin, à être sur les réseaux sociaux, à être influenceur ? Quels conseils tu pourrais donner à cette jeune femme ? Sincèrement, dans un premier temps, je le encouragerais parce que c'est vraiment un bon milieu. C'est vraiment un milieu plein d'opportunités, plein de relations, plein d'argent. C'est vraiment un très bon milieu, mais vraiment d'être forte. D'être vraiment forte parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans ce milieu et si cette personne n'est pas focus, n'est pas focalisée, n'est pas forte sur ses appuis, forte sur ses convictions, elle finira par tomber. Elle finira vraiment par tomber parce que la chute, elle est vraiment très proche. Elle est vraiment, vraiment très proche. Donc, j'encourage vraiment cette personne d'abord de se fortifier avant d'entrer dans ce milieu-là. C'est un genre de milieu qu'on ne prend pas à la légère. On pense qu'il est superficiel, mais il est très profond. Il est très profond et il peut être très dangereux parce que ça peut nous mener dans une boucle infernale, en fait. Donc, vraiment, d'avoir pris cette décision, c'est une bonne chose, mais vraiment d'abord se fortifier et de savoir qui elle est en tant que personne, qui elle est en Christ et qui elle est en tant que femme. Ça va vraiment l'aider à avancer dans ce milieu. Merci beaucoup, Exocé. Prendre conscience de qui vous êtes en Christ et qui vous êtes en tant que femme, en tant que personne, ne pas vous compromettre. ne cherchez pas l'argent à tout prix. Voilà. Ne cherchez pas l'argent à tout prix. Certes, il y a des opportunités qui viennent de Dieu. Peut-être qu'il faut aussi dire qu'il y a des opportunités qui viennent du diable. D'accord? Très clairement, l'affaire de Dubaï, ça ne vient pas de Dieu. OK? Même si on te dit, on te donne un million d'euros, tu fuis ça, tu fuis. Ah là là, mon Dieu. Toute proposition ne vient pas de Dieu. Donc, voilà, il faut être vraiment très sage et en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On va prier rapidement pour vous, prier pour que la sagesse de Dieu puisse vous accompagner. Au nom de Jésus, je déclare, Père, que toutes les jeunes femmes qui me regardent ce soir et qui aspirent à ces milieux, Seigneur mon Dieu, au milieu de la beauté, qui aspirent à être mannequins, modèles, qui aspirent, Seigneur, à être des influenceurs. Oh Dieu, tu les conduis, Seigneur, dans ta sagesse. Qu'un esprit de sagesse soit sur chacun d'eux, chacune d'elles, dans le nom de Jésus. Je prie au Dieu qu'elles aient la force pour pouvoir porter leur carrière qu'elles aillent jusqu'au bout, mais qu'elles s'appuient également, Seigneur, sur des bases, Seigneur, solides, des convictions solides qui ne se renversent pas, Seigneur, influencées par le monde, par l'environnement autour d'elles, au nom puissant de Jésus. Encore merci, exaucé. Merci, merci. Je sais qu'on va te revoir lorsqu'on va faire un grand plateau avec toutes les Boss Ladies. Merci d'avoir accepté. De rien, c'est avec plaisir. Et à vous, je vous dis encore merci d'avoir regardé fidèlement notre émission, votre émission préférée, Les Boss Ladies Show. C'était Le Pasteur Graf sur Evangile TV. À bientôt. Si vous avez aimé ce programme, vous pouvez soutenir la chaîne Evangile TV en envoyant votre don par Paypal ou par virement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...